Marée humaine à Alger pour le 42e vendredi, et révélation sur la société offshore secrète du Général. Marée humaine à Alger pour le dernier vendredi avant un scrutin rejeté. La mobilisation semblait comparable à celle du 1er novembre, 65e anniversaire du début de la guerre d'indépendance, et à celle des plus grandes manifestations de mars, avril et mai. Une foule immense a défilé à Alger contre le pouvoir lors du dernier vendredi avant la présidentielle du 12 décembre, rejetant massivement ce scrutin que le régime persiste à vouloir organiser. La mobilisation, impossible à évaluer précisément faute notamment de comptages officiels, semblait comparable à celle du 1er novembre, 65e anniversaire du début de la guerre d'indépendance, et à celle des plus grandes manifestations de mars, avril et mai. Selon des journalistes locaux et les réseaux sociaux, l'ampleur des manifestations était identique à celle du printemps à Oran et Constantine, 2e et 3e villes du pays, où Ankabili et d'autres cortèges importants ont été recensés dans de nombreuses villes. A Alger, les manifestants, dont beaucoup de femmes, ont tapé des mains, criant à l'unisson « Maca chevote », « Etat civil et non militaire », selon une journaliste de l'AFP. Le long cortège s'est dispersé dans le calme en fin d'après-midi. Après avoir obtenu en avril la démission d'Abdelaziz Bouteflika, président pendant 20 ans, le mouvement populaire de contestation qui agite l'Algérie depuis le 22 février réclame désormais le démantèlement du système, au pouvoir depuis l'indépendance en 1962. Le mouvement, Irak, estime que la présidentielle du 12 décembre ne vise qu'à permettre à ce même système de se régénérer. Pas de marche arrière, pas de vote, on jure que l'on ne s'arrêtera pas, a martelé la marée humaine dans le centre d'Alger lors de ce 42e vendredi consécutif de manifestation. Je ne vais pas voter et le 8 décembre je ferme boutique, ont scandé des protestataires, relayant un appel à la grève générale à partir de dimanche, diffusé sur les réseaux sociaux. Gaïd Salah, oublie le vote du 12 décembre, ont-ils répondu au général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée, de facto aux manettes, depuis le départ d'Abdelaziz Bouteflika. Le général s'est exprimé pour la première fois un vendredi depuis le début du Irak dans une allocution diffusée en bandeau par les télévisions publiques et privées, dans laquelle il a qualifié la présidentielle d'échéance cruciale et importante qui sera une fête électorale. Malgré une répression qui, selon Amnesty International, s'est intensifiée à l'approche du scrutin, la contestation a clairement montré ce vendredi qu'elle restait massivement mobilisée. Elle a aussi battu en brèche les affirmations du pouvoir sur l'élan populaire en faveur de l'élection, ou celle de Mohamed Charfi, président de l'autorité nationale indépendante des élections, Annie, qui a déclaré à la chaîne saoudienne à la date, que les marches de soutien à la présidentielle mobilisent plus que celles hostiles au scrutin. Dirigeants et candidats multiplient les appels à aller voter jeudi, et le général Gaïd Salah a de nouveau mis en garde ceux qui tenteraient d'entraver le scrutin ou d'empêcher ceux qui le veulent, d'aller voter. Comme Amine Swilem, juriste de soixante ans, qui n'a pas manifesté vendredi, et hier a voté en mettant une enveloppe vide dans l'urne. Aucun candidat ne me satisfait mais je vote. C'est un droit et un devoir. Les manifestants ont aussi répondu aux propos controversés du ministre de l'Intérieur, Salah Eddin Damoun, qui a qualifié les opposants au scrutin de traîtres, mercenaires, homosexuels, déclenchant un tollé sur les réseaux sociaux. Selon le ministre, ceux qui marchent sont des homosexuels, alors je vais dire non au vote, organisés par des gens ayant cautionné des corrompus qui ont pillé des sommes qui donnent le tournis. Ironisé Aïcha, soixante-deux ans, fonctionnaire à la retraite, faisant allusion au procès pour corruption d'anciens hauts dirigeants politiques qui s'est ouvert cette semaine à Alger. Comment voter quand ceux qui ont instauré la fraude sont encore au pouvoir ? C'est insurgé Hassan Boucher, un retraité, pour qui le vote est joué d'avance. Le général Gaïd Salah, comme le président par intérim Abdelkader Benzala, et le premier ministre Nouroudine Bedoui, sont d'anciens hiérarques de l'appareil du président déchu. Et pour les contestataires, les cinq candidats à la présidentielle sont tous des enfants du système. Aucun sondage public n'est disponible en Algérie pour évaluer la possible participation au scrutin, mais l'abstention, longtemps vue comme l'unique voie de contestation d'un régime figé, était déjà forte lors des précédentes élections. Pour tenter de convaincre que les choses ont changé, après des décennies de présidents choisis par l'armée et de fraudes électorales, pour la première fois les candidats participeront vendredi, à partir de 18h à un débat télévisé, à 48h de la fin de la campagne. Révélation, la loi sur les hydrocarbures et la société offshore secrète du général Nouvelle révélation fracassante de l'homme d'affaires algérien installé en Suisse Youssef Ahadja. Ce dernier vient de jeter un autre pavé dans la mare en affirmant qu'un général algérien, dont il ignore l'identité, possède une société offshore spécialisée dans l'industrie pétrolière. Ce général est représenté par Mokhtar Medjoni, dont le nom a déjà été cité récemment pour avoir fait sortir clandestinement du pays la bagatelle de 100 000 dollars en espèces. Ce colonel à la retraite, ancien attaché militaire à l'ambassade d'Algérie à Washington, serait le représentant légal de ce général, selon toujours Youssef Ahadja, qui a décidé de saisir la justice britannique, pour arbitrer dans une série de litiges, qui l'opposent à ses anciens associés en Algérie, et dont certains entretiendraient des liens étroits avec de hauts responsables sécuritaires. Y a-t-il un lien entre ces affaires scabreuses révélées par cet Algérien qui dit avoir été spolié par une mafia, qui continue de sévir en Algérie, et la société pétrolière dont il vient de dévoiler l'existence ? Qui est ce général qui détient cette firme offshore et qui a mandaté l'ancien officier qui s'est autoproclamé, ou a été proclamé, porte-parole du chef d'état-major de l'armée dont il défend la feuille de route unilatérale bec et ongle, à travers les médias à la solde du pouvoir ? Autant de questions auxquelles il ne sera pas possible de répondre tant que les résidus du système Bouteflika continuent de tenir les liés de commande, et refusent de quitter le pouvoir, comme l'exigent les millions de citoyens qui manifestent ce vendredi pour la 42e semaine consécutive. Ces intrigues, qui sont révélées à un rythme accéléré depuis quelques semaines et qui ne sont certainement pas les dernières, pourraient expliquer l'empressement des tenants du pouvoir réel en Algérie à faire passer la loi sur les hydrocarbures, et la loi de finances qui annule la règle 51-49. Mais il faudra attendre l'élection d'un nouveau président dans des élections propres et honnêtes, acceptées par le peuple majoritaire, pour pouvoir démasquer les membres de cette coterie, qui continue de détourner les richesses du pays et qui compromet la souveraineté nationale en contrepartie de son maintien au pouvoir. Sous-titrage ST' 501